Musique Et coucou tout le monde, on est de retour pour la suite de Caravan Sandwich. On va se réaxer un petit peu plus cette fois-ci sur la quête principale après avoir pris l'apéro au village. Ah, on se relève direct, ici. Ok, ok, ok. Donc on avait pris l'apéro au village avec nos copains et notre objectif maintenant, il me semble, c'était d'aller dans les Calanques, à peu près là, pour aller voir Curie. Ah bah écoutez, on va faire ça, on va prendre la Vago, on va prendre le Van et on va... Pardon, tut tut ! Hop là ! Et on va aller checker cette zone. On va se faire ça ! Par ici donc, c'est trop bien la musique. Il y a plein de trucs ici, j'ai trop envie d'explorer ! Vas-y, on va se garer, je vais aller explorer ici. Signal brouillé, effectivement. Ok. Sortir du Van. J'ai envie d'aller explorer. Alors attention, oui, il y a de l'eau. Mais ça va, je peux nager... Enfin, je peux nager. Je peux circuler. Récepteur maritime, nouvelle zone. Let's go. La mauve sauvage. La liberté d'exploration est vraiment, vraiment, vraiment... Très, très cool. Ah ! Bon, bah fin. Fin de l'explos ! Euh... Il y a peut-être un autre endroit où je peux monter. Là, je ne peux pas, on est d'accord. Je ne peux pas m'accrocher. Ok. Ah, je peux passer. Ok, ok. Ok, je peux passer par l'autre côté. All right. Je peux sauter ? Attention ! C'est bon. Je vais y aller. Je veux y aller ! Ah, c'est très industriel ici, dis donc. Je vois qu'il y a tout un truc avec de l'électricité, du courant qu'il faut remettre là-bas. Ça donne vraiment, vraiment envie d'explorer. Bravo, là-dessus. Ah, oui. Oh ! Ah, bah, Curie, il est là ! Oh, il est trop mignon ! Il est trop mignon ! Hop. Euh, bonjour. Oh, mais c'est toi, Curie ? Ça dépend qui le demande. Oh, sauge ! Ça me fait plaisir de te revoir, gamine. Ça fait des années, j'ai cru que t'avais disparu avec la tempête. Non, j'étais en station. Oh. Je ne vais rien dire, mais je n'en pense pas, moi. Hé, mais j'y suis pour rien, moi. Oui. Bref, maintenant, tu es là. Dis, t'es occupé ? Si tu l'es, oublie ce que tu es en train de faire. J'ai quelque chose de bien plus important à te confier. Je t'écoute, je peux sûrement te donner un coup de main. Il me faut de la nourriture. Pourquoi t'y vas pas toi-même ? J'ai plus l'âge de tourniquoter dans tous les sens. T'as juste faim, du coup ? Mais non, mon vieil ami poivron est de passage. Quand les nomades sont là, je cuisine un banquet pour eux. Et il me faut absolument 10 mauves sauvages, 10 sandwiches triangles et 10 barres déjeuners synthétiques. Les mauves sauvages, c'est pour l'entrée. Je vais faire une salade, mais il me faut quelque chose d'ici, de frais, de coloré. Tu devrais trouver ça dans les calanques. Les sandwiches triangles, c'est pour le plat principal. Sacrée cuisine. Je vais faire des smorgas tartas. Un gâteau de sandwich. Il doit encore y en avoir dans les ruines. On se nourrissait quasiment que de ça à l'époque. Et les barres déjeuners synthétiques, c'est pour le dessert. Je vais faire un gâteau avec ça. Tu en trouveras dans les camps nomades sur Sigalo. Ils en laissent au cas où un nomade se perd. Ça permet d'avoir un truc à manger. Ça doit faire beaucoup pour ta petite tête, alors je te renvoie tout ça sur Toaster. Eh bien, sacré repas. Je peux venir ? On verra, ça se mérite. Allez ! On verra, j'ai dit. Bref, file. Il me faut cette nourriture. Ok, chef. Elle est Mimi, hein. Moi, tu me demandes de récupérer gratos tous les aliments pour faire un gros gueuleton et je suis même pas sûre d'être invitée. Bah, tu te débrouilles. Ça va, oui. Alors ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un symbole. C'est un peu flippant. Ah ouais ? Je vois pas qu'il y aurait pu faire ça au village. Et là, le jeu devient un jeu d'horreur. Et là, tout change. Ok, je peux y aller. Oh. Bah, c'est lui, non ? Sur le rocher. Oui, hein. C'est lui, hein. Bon, je vais aller le voir, peut-être. Il me fait pas peur, moi. Qu'est-ce que... Attends-moi ! Viens me voir ! Oh là. Composant commun. Écharpe marquée. Une écharpe orange, marquée d'un symbole étrange. Tiens, quelqu'un a perdu son écharpe. Elle a l'air très légère. C'est sûrement plutôt pour se protéger du soleil. Ok, je mets de l'électricité. Ah ! Let's go ! J'ai fait tomber l'échelle, ok. Très cool. Très, très cool. Moi, il est où, j'ai qui, là ? Moi, je veux le trouver, qu'on discute. Ouais, avec ça, j'ai récupéré assez de composants pour construire l'antenne. Ah, let's go. Montre-moi les messages, vas-y. Oula ! Ah bah oui, tout est scripté. On a le brouilleur, là. Enfin, je dois retourner au garage de Neffle. Il est là-haut, c'est sûr. Non ? Non, non. C'est joli, en tout cas. Ok, composants commun. Hop là, le brouilleur ! Viens que je te... des brouillettes ! Voilà. C'est tout, c'est tout ? Ok. Là-bas, il y a aussi quelque chose. J'ai pas eu l'occasion de voir encore. Ah, ok. Composants insolites. Et c'est tout ? Il n'y a que ça, ici ? D'accord. Bon, bah... Aucune autre trace de... Notre amie ? Notre amie pas très amie, apparemment ? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu ? Non, on a tout vu, hein ? On a tout vu. Je vais retourner à mon van, je pense, du coup. Comme ça, je suis direct dedans. Voilà. Et on peut poursuivre. Parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas, aussi, évidemment. Ah, mais il y a la station... Est-ce que c'est la station par laquelle je suis arrivée ? Portes maritimes. Il y a moyen, hein ? Il y a moyen que ce soit la station ou... Oui, hein. C'est sûr, même. Et pareil, j'ai l'impression, du coup, très agréable. J'ai l'impression aussi que, pour récupérer les composants dont j'ai besoin, je suis même pas obligée de faire des quêtes annexes. C'est très bien de faire des quêtes annexes, j'imagine, hein. Mais je suis même pas obligée d'en faire. Genre, juste explorer la zone suffit. Ok. La dernière note sur ce tableau date d'il y a deux ans. C'est triste. Plus de boulot et tout le monde s'en va. Ah ouais. Ah ok, je peux rentrer dans les trains. Trop bien. Enfin, dans les trains. Il y a des gens qui oublient leurs tablettes, il y a des gens qui oublient leurs sacs. Très réaliste, hein. Ah, il y a même des valises et tout. Ah ouais, ok. Il y a beaucoup de gens qui oublient beaucoup de choses, quand même. Ok, ok. Bon, bah très... Ah, cette boisson est verte. Ça fait pas rêver. Effectivement. Et je vais aller voir, du coup... Attends, sur les pieds... La porte. Qui, à mon avis, ne va pas s'ouvrir, bien sûr. Attends, il y a de la mauve, là. Hop là ! Mauve sauvage ! J'ai hâte d'aller dans les zones où on va trouver des sandwichs triangles sauvages, aussi. Dans la catégorie porte, tu fais pas plus badass. Par contre, elle a pas l'air de s'ouvrir de ce côté. Évidemment. Pour l'instant, elle est pas alimentée, en tout cas. Hum hum. Composants communs. Il y en a un autre, là-haut. Ok. Composants insolites. Tu peux sauter. Tu peux le faire. Comme ça. Voilà. Et tu peux faire attention où tu mets tes pieds. Je sais pas où je vais. Ça me met de nulle part, en plus, vraiment, ce que je m'apprête à faire, mais... Là, là. Ok. Tu peux pas prendre le... La corde, non. Non, elle se hisse pas, la corde. Ok. Par contre, on peut monter. On peut monter, par contre, j'ai l'impression. Par ici ? Non, ça me parait un peu haut. Oh, c'est haut. C'est trop haut, ici. Est-ce que... Non, je crois que les ravins... Enfin, les ravins. Pas du tout les ravins. Je pense que les falaises, là, sont... Trop escarpés. Je vais tenter, mais je pense que... À un moment... Je pense que je suis quand même limitée, là, en hauteur. Ouais, salut, curry. Ouais. J'ai mangé, et pourtant... Tous ces noms me donnent très faim. Après, est-ce qu'il me faut grand-chose pour avoir la dalle ? J'ai pas l'impression, mais... Ouais, non, là, c'est trop escarpé. Ok. Bon, je retourne à mon van, alors. Très bien, c'est la possibilité de se téléporter à son van. Vraiment, trop cool. Ok. Et, let's go, on va retourner, du coup... Au... Au garage. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je peux interagir ? Ah non, c'est juste là, ok. On va retourner au garage, du coup. Comment on va faire ça ? On va aller voir Nef. Le garage qui était là-bas, bien sûr. Dans le village d'Estello. Ouais, allez ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, les plans pour construire l'antenne ! Nef l'a écrit, parfait pour récupérer les brouilleurs en un clin d'œil. La fabrication de l'outil va prendre plusieurs jours. Après cela, la population de cigalos sera passée à autre chose. Et il ne sera plus possible de l'aider sur ses problèmes actuels. Ah ! Assurez-vous d'avoir fini tout ce que vous voulez faire dans ce chapitre. Personne n'a de tâche pour vous. Eh ben, du coup, construire l'outil. Ok ! Chapitre 2, nouvelle route. J plus 5 depuis le message de Garance. Antenne ! Cette antenne me permet de capter des signaux à distance et de détecter les brouilleurs. Ça, alors, on a bien bossé. Cette antenne est top. Attends, je veux d'abord voir ce qu'elle donne sur le terrain. Hé hé hé, j'espérais que tu dises ça. Je vais te présenter mon réceptacle. On va tester l'antenne là-bas. Waouh, mais t'as bricolé ça ici ? Je te montre ça. Oh, oui. Tu m'étonnes qu'il ait besoin de composants. Nef, t'es où ? Attends, ça se calibre. Je voudrais pas que cette guy ait le cerveau direct. Soge, j'ai l'honneur de te présenter mon réceptacle. C'est comme mes simulations de pilotage. J'ai ça à l'école pour m'entraîner. Hé hé, eh bien figure-toi que c'est normal. J'ai emprunté la structure arborescente des simulations de réalité du consortium. De base, c'est pas de l'open source, mais ils ont pas hyper bien protégé leur modèle. Quelle idée de garder cette tech rien que pour eux. J'ai ensuite ajouté ma petite touche perso et hop ! Waouh. C'est stylé, mais... Et l'antenne ? C'est simple, tu l'équipes et ça fait apparaître les brouilleurs. Et tu peux même l'utiliser pour scanner les objets autour de toi. Pratique pour les composants. Exactement. En attendant, essaye de casser le faux brouilleur de cette instance pour t'entraîner. Pour équiper l'antenne... Ok, flèche de droite. Équipe l'antenne pour révéler où est le brouilleur. Bien. Maintenant, tu peux aller le débrouiller. Ok. Scanner les environs. Balayage. Scanner l'environnement avec l'antenne. Il est bien là-haut. Ok, je descends. De là, je descends. Et je vais le choper. Les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les cro-cro-ri. Le brouilleur détruit. Je suis prête pour la suite, Neffle. Too easy. Cette fois, il va falloir scanner. D'abord, équipe ton antenne. J'ai déjà scanné la fois d'avant. Maintenant, lance un scan avec l'antenne. Ça va révéler les objets proches. All right. Super. Ah, je peux marquer ici. Trouve et récolte tous les composants cachés maintenant. Non. Oh, pardon. Je n'ai pas la place pour sortir. Effectivement. Ah, il y en a un là aussi. Est-ce que je peux en marquer plusieurs ? Non, je n'en marque qu'un. Ok. Let's go. Ok. Bonjour. J'ai chopé un composant. Prendre ma voiture pour le reste, c'est un flemme. Ah, puis il y a Neffle en plus dedans. Ok, ok. Trop cool. J'ai trouvé tous les composants, Neffle. On peut continuer. Un seul de ces leviers ouvre la porte. C'est le levier N-466. Marque le levier N-466 avec ton antenne. Qu'est-ce qu'elle est ? N, je l'ai vu. Marqué. Cool. Va l'activer à pied pour ouvrir la porte. Ça nous donne même, du coup, ça détecte les objets. Mais ça nous donne aussi leur identité. Levier trouvé. Je peux passer la porte maintenant. Trop fort. Alors, attends. Ah oui, mais je n'ai plus besoin de la voiture. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne sait pas. Ok. C'est à moi de rentrer et de voir. Ah, mais c'est son appareil, il y a lui. Ça va me permettre de sortir. Oui. Ok, ok. Je n'avais pas reconnu son appareil. Alors, la réalité virtuelle, ça, elle est ? J'ai malheureusement pas encore tout stabilisé. Ah, t'inquiète. J'ai juste un peu la nausée, mais ça va passer. Bref, t'as vu comment ça marchait ? Tu peux utiliser l'antenne pour repérer et péter tous les brouilleurs de la planète. Ouais, je vais faire de mon mieux. Ça va aussi nous aider à trouver d'où a été émis le signal du vaisseau de Garance. Elle te manque beaucoup ? Bien sûr qu'elle lui manque beaucoup. Je pensais que tu ne voulais pas en parler. On tient enfin une piste. Je ne peux pas laisser passer ça. Moi non plus. Bon, écoute. Il faut qu'on arrive à enlever le brouillage pour localiser le signal. Il y en a un que j'ai repéré dans le désert, près du labothèque. Et tu devrais pouvoir y accéder. Pourquoi celui-là en particulier ? Il devrait me permettre de me connecter à la salle de contrôle de Lac-Duc, qui a une plus grande portée. J'aimerais t'envoyer casser les hôtes, mais les vieilles portes des ruines sont comme soudées sur place par le temps. J'ai prévu le coup, un super grappin pour les arracher, mais il me faudra beaucoup plus de composants ce coup-là. Mais concentre-toi sur le brouilleur. Je te le marque sur ta carte. Je me demande si je ne devrais pas attendre que mon père revienne du désert. Tu vas peut-être devoir attendre encore longtemps. Tu n'as qu'à aller dans le désert quand tu seras prête. Ça marche. Papa n'est toujours pas là. Je vais peut-être le croiser en allant dans le désert. Ah. I don't know, I don't know. Disparition inquiétante. Bah Curry, qu'est-ce que tu fous là ? Bah Curry. Curry, il a fini de préparer la bouffe ? Point de vue. Ah oui, à la retraite de Rose, oui, oui. On s'en souvient. Ok, ok. Eh ben, on va prendre la voiture. Le van. Qui est, qui est, qui est ? Ah, qui est garé. Ok, ok. Oh les, pardon. Que je te casse pas tout là-dedans. Ah mais du coup, je peux pas passer là ? Euh, tut tut. Tut tut, l'éminable. Non, c'est mes potes en plus. Ton père n'est toujours pas revenu. Je commence à m'inquiéter. Pour moi, il est déjà cramé dans le désert à l'heure qu'il est. Je dois aller le chercher en van. Super, un membre de la famille en plus qui va pouvoir se dessécher. Allez, faisons confiance à Saugé avec le van, il ne peut rien lui arriver. Allez, viens, on va t'ouvrir la porte. Ok, ça m'empêchait. Elle est lourde. C'est bon. Merci les potes. Sauf Safran, Safran il me saoule. Il est vraiment pas gentil et pas délicat. J'ai cru voir un truc. C'est un korogu ça, je reconnais. Ah, changement de musique. Drôle de korogu. Encore lui. Encore ce vilain énigmatique. Sepp. Papa, qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Cette voix, Souge, c'est toi ma fille ? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je... je suis allé à la recherche des nomades. Ils sont en retard. Amène-moi au village, tu serais gentil. Je suis... je... Ne t'en fais pas, papa, je m'occupe de toi. Neffle, aide-moi à le mettre au lit. Sepp est bâti comme une navette spatiale. Allez, papa, repose-toi. Olivia arrive. Mon petit papa. Tu peux lui faire des rires proches, même s'il dort. Ça rentrera dans son inconscient. T'es complètement dingo d'aller dans le désert à pied comme ça. Bon, je pars casser des brouilleurs. Fais pas le héros pendant que je suis pas là. Je le surveille, t'en fais pas. Eh ben, quelle journée. Bon, on se reprend. Il faut que je casse ce brouilleur au labothèque. Attends, je suis chez qui, là ? C'est beau, chez toi. C'est chez toi, Olivier ? Olivier et son enfant adorateur de fromage. Oh, let's go. Ok. Ok. Euh... Il y a rien à voler. Oh, codasse. Il y a rien à voler chez toi ? Je peux dormir ? Non, non, non. Non, non, je dors pas. Je dors pas chez les gens. Qui ne m'y ont pas invité en plus. Non, non. Ok, ok. Bon, on se cosse. Merci, Olivier. T'es bien gentil. Je peux retourner au van direct ? Oui, il est juste en bas. Allez, c'est parti. Olé ! J'ai failli m'arracher le rétroviseur. Mais alors, du coup... J'ai envie de laisser la musique. La musique est trop bien. On dirait Fakir. Hop, ça, c'est les affaires de Papa qui sont là. Il y a plein ! ... Ah ! Il y a un brouilleur ici. Il y a un composant juste là et il y a un brouilleur là-bas. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'atteindre par contre, je vais aller checker. Ah, et comment je monte ici ? Ah, là. Doc H819. Oh ! Encore toi, vilain ! Viens ici ! Viens ici ! Connard. Hmm, cette porte a l'air solide. Mais en tirant fort dessus, il doit y avoir un moyen de la faire bouger. En tirant fort dessus. Ça, il me faudra le grappin, je pense, non ? Il parlait de grappin, Jackie. Ah, trop cool. Ah ! Pardon, je ne t'avais pas vu. Là, j'ai une petite échelle qui va me permettre de monter encore plus. Je vais pouvoir aller jusqu'au brouilleur, je pense. Mais qu'est-ce qu'il me veut, l'autre, là ? L'autre zinzin, là ? Qu'on n'a pas invité à la soirée. Il est jaloux parce qu'il n'a pas été invité à l'apéro, voilà. Ça, c'est ma... Oh ! C'est ma TX sur le lore. Merde ! J'aurais dû prendre de l'élan ! Ok, j'y retourne. Ah non, c'était par là, my bad. C'est ma TX. Cette exploration, là, ça me rappelle le jeu qu'on avait fait ensemble en découverte indée, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelait, où tu construisais un espèce de bateau. Tu naviguais en bateau, fallait toujours que tu continues d'avancer. Ce chemin n'inspire pas confiance. Bah attends, on va ramasser le chapeau d'abord. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Lone sail ? Un truc comme ça. Qu'est-ce que c'était bien. Chapeau marqué. Un chapeau marqué d'un symbole étrange. Mais c'est les... Un chapeau ? Il a l'air drôlement vieux. Grand comme ça, il est bien adapté au soleil du désert. Je crois qu'on est en train de récupérer la panneau complète de ce connard. Athlète confirmé, sauté 100 fois avec Soj. Yeah. Et du coup, le brouilleur, il est là. Débrouille-moi solo. Voilà. Il y a un truc intéressant ici. On va en profiter pour aller checker. Hop là, toi je te chope. Ok, ok. Je peux continuer là. Oui, il n'y a rien de plus. Ah, tyrolienne peut-être ici. Ah, peut-être. Il faudrait revoir les normes de sécurité des nomades. Oui. Ça, je ne te le fais pas dire. Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Ah ! Oui ! Dinguerie. Bon, il n'y a rien dedans, mais je peux. Ah ouais, c'est pareil, ces portes-là, là. Je vais pouvoir... Voilà les coordonnées du brouilleur que tu peux détruire. Bon, c'est une zone approximative. Je n'ai pas pu faire plus précis des eaux. T'inquiète, c'est déjà bien. Je vais m'y rendre et lui régler son compte. Ah bah, c'est celui qu'on vient de faire. Un problème avec l'eau ? Il y a un problème avec l'arrivée d'eau ? J'ai failli pas pouvoir sortir de la douche. Ouais ! Il y a un problème avec la pompe. Faudrait que j'aille à l'extérieur du village pour réparer ça. Ok. Mon robot qui gérait l'irrigation des tomates vient de me lâcher. Oh non ! Tu veux que je passe et qu'on regarde ensemble ? Il est foutu, j'ai tout essayé. Il m'en faudrait un nouveau pour le remplacer. Ça, c'est que des petites quêtes annexes. Euh, Rana, Rana... Il avait cette voie-là. Annonce pour les humains d'Estello. Nous fermons notre grotte jusqu'à Nouvel-Ordre. Fermez ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Les brouilleurs humains sont dangereux pour les tétos. Je reste devant l'entrée au cas où quelqu'un de brouillé ne verrait pas ce message. Ok, ok. Là, il me faudra un nouvel outil. Il faudra que je repasse plus tard. J'imagine avec un nouvel outil de Jackie. Là, je ne peux pas interagir. Donc, techniquement, je ne peux pas aller à l'endroit de point d'intérêt dont on me parlait. Sur la carte. Pour l'instant. Très bien. Tiens. Mince. Du coup, ici, on est bon. Ça, c'est les affaires de papa. Je peux aller voir Ila, ici. Ou alors... Oui, on va faire ça avant de continuer. On va passer voir Ila, je pense. Ou alors, je peux rebrousser chemin et aller directement vers Curry et vers... vers Poivron, Orja, Hawking et Bae. On va continuer, on va aller voir Ila. Vas-y, je reviens au van à 42 mètres. Mes flemmes. Ok, on continue sur notre route. Oh là, ah bah oui. Attends, si je scanne les environs... Oh, il y a plein de composants, il y a plein de composants ! Attends, marqué. Est-ce que je peux aller les chercher ou pas ? Où est-ce qu'ils sont bleus ? Est-ce que c'est moi qui suis passée à côté de plein de composants ? C'est possible, hein. C'est totalement ça, hein. Je suis pas rentrée dans les... Dans les trucs mûches, hein. Ah mais non, mais je peux pas les ouvrir ! Ah... D'accord. Je ne peux juste pas les ouvrir pour l'instant, bien sûr. Oula ! C'est bon. Ok, ok, ok. Euh... Démarque-moi ça. On ira une prochaine fois, du coup. Allez, c'est parti ! Euh... Comment on enlève... Ok. C'est très très joli. En tout cas, le jeu est vraiment très très beau. Hop ! On va aller voir Ila ! Oh waouh ! Vigie parabolique. Ok, il y a Ila qui est juste ici. Bonjour Ila ! Sous ce gros champignon ! Salut Soj ! Qu'est-ce que tu prends aux photos ? La parabole, Soj ! Je suis en pleine mission des documentations. Une mission de documentation ? Mais enfin, tu ne suis pas ! Assez d'apprendre sur le passé de mon espèce, je suis sortie de mon stade déto. C'est le présent qui m'intéresse, ce qui est devenu ma planète, et je sens que c'est un bon point de départ pour mon étude. Regarde la taille de cet engin, ça avait forcément une utilité ! Oui, j'imagine, mais tu comptes y prendre comment ? C'est là le problème. Je suis sûre qu'on peut trouver des informations en fouillant un peu. Sauf que je ne suis pas très agile ni grand. Pour m'y faufiler, c'est là que tu entres en scène. Donc, tu veux que je fouille la ruine à la recherche d'informations sur son utilité ? Cool, j'adore l'urbex ! Reviens dès que tu trouves quelque chose ! Eh bah, tu sais quoi ? Il faut que j'utilise ça. Hop là ! Bim ! Déjà ! Et déjà, il y a un truc là qui brille. Et je vais lancer un petit scan. Pas mal de petits trucs, hein ? Composants. Ça, c'est des escaliers. Il y a des composants un peu partout. Bon, je ne vais pas les marquer. Je sais qu'il y en a plein, quoi. Qu'il faut que je guette. Ok. En commençant par ici, bien sûr. Ah, je peux m'asseoir juste ? Qui a installé ça ? Qu'est-ce croûte ? Ça a l'air de se manger. À l'écart des autres, c'est forcément Curie. Curie qui s'est installé sa petite télé, là, tranquille. Pour se mater son petit Netflix, là. Au calme, sur le bord de la plage. Alors, je peux monter avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça ne fonctionne pas. Ah non, c'est un camion qu'il faut. Je peux y mettre mon van ? Vas-y, je vais tenter d'y mettre mon van. Plateforme. Ok, le poids est bon. Je vais peut-être pouvoir faire monter mon van là-haut. Pour quelle raison ? Alors ça, c'est pour l'instant le grand mystère. Oh, il y a des composants. Vas-y, ça vaut le coup. Je meurs ? Je meurs pas. Par contre, je sens que la secousse est plus grosse. Non, pas retour au van. Eh, les composants d'abord. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est marrant. Mince. La musique est très très cool aussi. Moi j'aime beaucoup ces jeux là où c'est beaucoup d'exploration, des petites énigmes. Pour continuer de progresser et tout ça, et dans une ambiance un peu très immersive comme ça. Ah ouais. Musique très minimaliste. Et pourtant omniprésente. J'aime beaucoup. Il y a une porte ici. Ah mince. Je peux pas l'ouvrir ? Ah. Ok, donc du coup, bon. Je peux rien faire de plus de ce côté là en tout cas. Mais. Ça c'est relié à l'autre côté. Donc peut-être que. Ici j'ai une échelle. Ok. Télécommande étrange. On dirait un talkie walkie. Ou un détonateur. J'ai jamais vu ça. On dirait une espèce de télécommande. Attends. C'est quoi ce symbole explosion dessus ? Putain je peux rien faire ici. Ah si. Je sais pas. Ça me donne envie d'appuyer mais ça va me faire exploser ma voiture. Ok. Ici j'ai un gros bouton rouge avec un gros point d'exclamation. Ah. Ça me donne une passerelle. D'accord. Oh. Bonjour composants insolites. Ok ok. Oh il y a des petites guirlandes là-haut. Composants rares. Ah. Jamais eu ça encore. Ah. Ça m'ouvre la porte là-bas. D'accord. Attends. Trop chiant. T'imagines tu vas aller pisser là là. Là où je viens d'ouvrir. Faut que tu tapes tout ça. Pas très ergonomique. Ok. Des petites guirlandes. Je vais forcément trouver quelqu'un là. Il y a de la vie ici. Quelqu'un qui s'est dit tiens je vais décorer cette zone. Composants insolites. Composants rares. D'accord. Oh. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès ok. Heureusement qu'elle a des tibias en titane quoi. Adamantium. J'ai pas fait exprès de vous. Ok. Défense de passer. Je passe. Je passe. Il y a un truc ici. Je peux passer là. Ok. Là-bas il n'y a pas d'intérêt à passer. Là en revanche. C'est quoi c'est un point of view ? C'est vers la tarasque que pointait la parabole. Je crois que Neffle m'avait expliqué son utilité quand j'étais petite pour communiquer avec l'espace. Ou pour lancer un gros laser. Un très gros laser. Boum. Ok. Et puis voilà. Oui hein j'ai l'impression. Oh là là là. J'ai pas le vertige mais j'ai un peu peur de lui faire du mal. Je suis le laser Boum. D'accord. Quoi qu'il en soit. Je l'ai orienté à un autre endroit. Et attention je saute. Je l'ai orienté à un autre endroit. Et je... J'ai ouvert une porte. Cette porte. Ok composant. Oh ok. Oh waouh il y a des bureaux. Il y avait des bureaux ici. Composant rare. Nouvel objet. Archive de la vigie parabolique. Cette caisse contient probablement des informations sur la vigie parabolique à en croire les étiquettes. Ça doit être les archives que cherchait Hila. Eh bah bravo. Je devrais lui ramener. Non. Sandwich triangle. La dernière recette du consortium il date d'il y a plus de 30 ans. Cherche tout ce qui pourrait ressembler à des archives. C'est ta première mission. Je compte sur toi. Eh bah... Voilà. Finito. Euh... Oui n'oublie pas les... Nya 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 nya. Problème de réseau ça a été fait. Là... C'est en attente d'action de ma part. Ok. Eh bah go hein ! Terminez cette petite quête là. Je vais aller lui rondre. Tiens Hila. Oula. C'est bon. Trop mimi. Je pense avoir trouvé ce que tu cherches. Magnifique Soge. C'est de la collaboration ça. Alors ça c'est du bon travail. Sais-tu à quoi servait cette parabole ? À communiquer avec d'autres planètes. À lancer un rayon de la mort. Qui aurait besoin de ça ? Elle ne doit plus être calibrée du tout aujourd'hui. Mais elle servait à calculer la position exacte du soleil de ce système. Je ne comprends pas tous les calculs mais ça avait l'air précis. Et à quoi ça servait ? Il existe apparemment une machine destinée à envoyer des appareils en orbite autour du soleil. Elle avait besoin de la parabole pour calculer les trajectoires d'envoi. Que c'est excitant. J'ai déjà entendu parler de ça. Notre enquête commence bien Soge. Il va m'en falloir plus. On n'a pas fini ? Pas du tout. Il reste encore à percer le secret de plusieurs ruines et ça va nous prendre du temps. On continuera dans quelques jours mais là je dois finir d'étudier ces archives. Très bien. Ok donc ça c'est une quête euh... Ok. C'est une quête sur du long terme quoi. Tu découvres les emojis ? C'est génial. Bref. La parabole c'est fait. Attends mon signal pour la suite. Ok ok ok. Trop bien. Et bah trop trop cool. Euh... Non je voulais regarder le toaster ouais. Trouver le signal. Donc ici c'est fait. Suivre cet objectif. Montrer sur la carte. Il faut que j'aille là maintenant. C'est ce qu'on va essayer de faire. Sans doute en passant par le sud j'imagine. Ou alors en revenant un peu sur nos pas et en prenant cette cette direction là. La prochaine fois. Parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Des petits épisodes de 45 minutes comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez si vous préférez plus long. Si c'est trop frustrant pour vous. Euh... Et puis bah je pense que la prochaine fois on va essayer d'aller ici. Rencontrer Baie, Poivron, Orja et Hawking. Et essayer de trouver le signal ici. Peut-être tomber sur Curie. Qui c'est ça ? Fuscus. C'est qui Fuscus ? Ah c'est la... C'est une grenouille. Ok Fuscus. Très bien très bien. Et bien j'ai l'impression qu'on a plein de choses à faire. C'est très très cool. Vraiment très cool. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi du coup je vous dis à la prochaine. Pour la suite de l'aventure. Des bisous tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !